Salut à tous, aujourd'hui nous sommes partis pour du scratch. Mais qu'est-ce que c'est scratch ? C'est un logiciel qui permet de créer des programmes informatiques allant de la 2D à la 3D. Nous allons voir comment il fonctionne avec les programmes qui permettent de créer des formes géométriques. Et en plus, il y aura dans votre brevet, mes chers collégiens, des questions de ce type pour la partie scratch. Pour ceux qui n'ont pas le logiciel, je vous mets dans la description le lien pour télécharger. Donc, on ne perd pas de temps, c'est parti. Pour faciliter les choix des blocs, on va juste utiliser le mouvement, le stylo, les événements et le contrôle pour commencer. Les autres, on les laisse de côté. Alors, pour la première forme, on va commencer par un carré. Tout d'abord, il faut un événement qui permettrait de commencer le programme. Nous allons donc dans un événement, puis allons choisir quand drapeau est cliqué. Pour que le logiciel sache quand et comment il devra exécuter le code. Ensuite, nous allons dans stylo car nous avons envie que le lutin dessine. Voici la règle que je vous donne pour bien dessiner. Vous allez mettre effacer tout pour que le dessin se reset dès que vous avez appuyé sur le drapeau. Puis, vous allez mettre relevé le stylo pour que quand il se déplace, il ne dessine pas. On va ensuite dans mouvement pour l'orienter à droite à 90 degrés grâce au bloc s'orienter. Et mettre les coordonnées 0 et 0. Mais mettez comme vous voulez, il faut juste avoir de la place. Donc, on lui a ordonné de se déplacer sans qu'il dessine. Maintenant, nous devons mettre le stylo en position d'écriture. Là, c'est bon. Nous avons tout préparé pour que le lutin dessine correctement. Maintenant, on va gérer les mouvements. On voudrait que chaque côté vale 5 cm. Donc, on va prendre dans mouvement le bloc avancé 2. Vous le prenez et vous mettez 50. Car on dit qu'une unité est égale à 1 mm. Puis, on prend tourner de X degrés. Et nous allons mettre 90 degrés. Car un carré a des angles droits. Et on veut qu'il répète avancé de 50 puis tourné de 90 degrés 4 fois. Pour cela, nous allons dans contrôle. Puis, nous prendrons répéter X fois. Et on va le mettre à 4. Juste après, stylo en position d'écriture. Et nous allons insérer les deux blocs de mouvement là-dedans. Et pour que vous compreniez mieux les étapes du programme. Vous pouvez mettre attendre 1 seconde entre chaque bloc. Après, avancé de 50 et tourné de 90 degrés. Comme cela. Allez, lançons le programme grâce au drapeau. Et nous pouvons voir que ça marche. A partir de ce programme qui sert à dessiner, on peut créer ce qu'on veut. Pour créer un rectangle, c'est très simple. Si vous voulez essayer seul, mettez en pause la vidéo. Car là, je vais directement mettre la correction. Donc, pour créer un rectangle, qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le lutin fasse un rectangle de 10 cm de long et 5 cm de large. Et que les angles valent chacun 90 degrés. Donc, mettons répéter 2 fois. Puis, avancer de 100. Ensuite, on va tourner de 90 degrés. Avec les blocs, bien sûr. Et avancer de 50. Et remettre tourné de 90 degrés. Pour qu'ensuite, il réavance de 100. Regardons maintenant. Nous allons voir un vrai sujet du brevet. Il sera possible que ce programme tombe au jour de l'examen. Mais il est fortement possible que ce soit un autre. Restons sur le losange. Et changeons les coordonnées pour le déplacer. Car on va en avoir besoin de la place. On mettra moins 180 degrés pour les abscisses. Et zéro pour les ordonnées. Le sujet est de créer un losange. Et qu'on le répète 4 fois. En ajoutant 1 à l'épaisseur du stylo. Alors, nous avons un losange. Car on a déjà fait le programme. Et les répéter 4 fois. Et pour pas qu'il redessine sur le même losange. On voudrait qu'il espace tous ces losanges de 60. Donc, après notre programme sur le losange. On va y ajouter. Relever le stylo. Et avancer de 60. Pour que quand il avance, il ne dessine plus. Et puis, quand il a avancé. On veut qu'il continue à écrire. Donc, mettons stylo en position d'écriture. Et comme le sujet indiqué. On ajoute 1 à la taille du stylo. Donc, on veut qu'il fasse 4 losanges. Tout en les espaçant. Donc, mettons tout ce code dans répéter 4 fois. Donc, analysons notre résultat. Nous pourrons voir que ça fonctionne. Si tu as bien suivi toutes les étapes. Tu arriveras au même résultat que moi. J'espère que ce tuto t'aura aidé. Et que le tuto t'a plu. N'hésite pas à mettre un like si ce tuto t'a bien aidé. Et si t'aimes bien mon contenu. Tu as juste à t'abonner à la chaîne. Et tu peux mettre la cloche. Si jamais tu veux rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Ciao.